Musique Aujourd'hui en se basant sur le calendrier mis en place par Noxus, nous allons voir ensemble l'histoire de Runeterra de sa création à l'an 0, et nous verrons la suite de la chronologie dans une prochaine vidéo. « Avant la création du temps, de l'espace et de l'univers, il n'y avait que le néant, un vide dans lequel vivaient les veilleurs, des entités sans forme ni sensibilité. Mais un jour, Runeterra fit son apparition, consumant le néant. À ce moment, les premiers êtres puissants vivant dans le royaume céleste apparurent. Certains de ces célestes n'avaient pas réellement de forme, d'autres avaient la forme de dragon céleste. Et l'un de ces dragons, Aurélion seul, commença à peupler l'espace vide autour de lui en forgeant des étoiles. Il créa des constellations en reliant ces étoiles, accordant même la vie à certaines d'entre elles. Les veilleurs de leur côté s'éveillèrent, et ils furent irrités par la présence de ce nouvel univers. Runeterra fut construite pour des raisons inconnues, par un groupe d'individus grâce aux runes du monde. Deux royaumes distincts virent ainsi le jour. Le royaume physique, qui devint le foyer de nombreuses races mortelles et autres formes de vie, et le royaume spirituel, où la notion de temps et d'espace était plus abstraite. Lors de l'apparition de Runeterra, divers êtres firent leur apparition, tels que les dieux spirituels, les démons ou encore les yordels. Ces premiers yordels créèrent Bandle City et les portails permettant d'accéder au royaume physique. Par la suite, la faune, la flore, puis les continents et les îles firent leur apparition dans le royaume physique. Les premières civilisations et les premières espèces surgirent également, tels que les trolls, les yétis ou encore les humains. Ils se regroupèrent en civilisations à travers Runeterra, et les humains finirent finalement par devenir la race, la plus répandue aux quatre coins du monde. En l'an moins 9000, sur l'île connue aujourd'hui sous le nom d'Ionia, une guerre éclata entre les mortels des terres premières et les titans célestes. Certains des mortels prirent le pouvoir du royaume des esprits, devenant ainsi les Vastaïa Shaïrées. Ces êtres immortels étaient capables de contrôler les forces de la nature, et ils apportèrent finalement la victoire aux mortels. Par la suite, ces Vastaïa Shaïrées décidèrent de vivre parmi les mortels, et en se mélangeant avec les humains, ils mirent au monde les Vastaïa. Ces derniers se regroupèrent en tribus, et ils migrèrent chacun vers des terres situées en dehors d'Ionia, aussi bien sur le continent Chourima que dans les eaux à l'ouest de Targon. Toutefois, des vestiges de cette guerre sont toujours présents sur les terres Ioniennes, et malgré le fait que les Ioniens d'aujourd'hui ont oublié ce chapitre de leur histoire, ils continuent de leur rendre hommage. En l'an moins 8000 dans le Voriard, les terres connues aujourd'hui sous le nom de Freljord, les trois sœurs, Avarossa, Serilda et Lysandra, consacrèrent leur vie à la recherche d'un moyen de contrôler les puissantes forces magiques du monde. Certains des demi-dieux s'opposèrent à cette conquête du pouvoir, et ils préparèrent une guerre pour les affronter. Ayant des opinions différentes, c'est à cet instant que la querelle entre les deux frères Orne et Volibert eut lieu. Volibert affronta Lysandra et l'aveugla. Ayant perdu la vue, Lysandra développa la capacité de marcher dans les rêves, et elle réussit à communiquer avec les Veilleurs. Ces derniers virent une chance d'envahir le monde physique. Et conclurent un pacte avec Lysandra. Par celui-ci, il lui accordait, ainsi qu'aux disciples de ses sœurs, une quasi-immortalité, en échange de la préparation de Runeterra à l'arrivée du Néant. Lysandra accepta, et les mortels de Freljord devinrent des sublimés. Pourquoi, malgré leur conquête de Freljord, les sœurs de Lysandra restaient en désaccord avec le pacte qu'elle avait conclu, et une guerre débuta. Lors de cette guerre, les Veilleurs commencèrent à se matérialiser, et Lysandra se rendit compte de l'erreur qu'elle avait faite. Cette guerre prit fin lorsque Lysandra sacrifia ses sœurs, et grand nombre d'êtres, afin d'enfouir les Veilleurs sous l'habit murlant, avant qu'ils ne terminent de se matérialiser. Elle mit en place un rituel, permettant de les emprisonner entre le Néant et le monde physique. Ce cataclysme eut pour conséquence de décimer d'autres civilisations fréljordiennes, telles que celles des Yétis. Au cours de l'an moins six mille, les populations des terres oubliées présentes à l'est de Runeterra migrèrent sur les côtes de Shurima et Valoran. Ils y amenèrent leur connaissance et leur sagesse. Les colons fondèrent de nombreuses nations et villes. Les bourreaux s'installèrent sur les îles serpents, afin d'y vénérer leur dieu Nagakabouros. D'autres êtres fondèrent la société éclairée d'érudits des îles bénies. Ixtal et sa capitale Ixaokyan furent construits, et ses habitants se consacrèrent à la magie élémentaire. Nérimazet fut construite comme la capitale de Shurima. Des mortels découvrirent le Montargon et y mirent en place leur société sous l'influence des manifestations. Un port maritime, Oshra Vazon, fut construit entre Valoran et le continent Shurimien, et ses habitants commencèrent à y vénérer l'esprit du vent, Jeannaren. Icacia fut fondée dans la partie sud du continent Shurimien, sous la direction de son premier roi Mache. Grâce aux connaissances fournies par Targon, l'Empire de Shurima créa le disque solaire. Cet artefact était capable de canaliser l'énergie du soleil créée par Aurélion Sol. Il permettait aux mortels les plus dignes de devenir des transfigurés, des dieux guerriers quasiment immortels, grâce au rituel de l'ascension. C'est grâce à cela que l'Empire de Shurima devint l'un des plus puissants à cette époque. L'Empire était à son âge d'or, et il avait une grande puissance d'expansion, absorbant grand nombre de nations en tant qu'états vassaux, tels qu'Ixtal ou encore Oshra Vazon. En l'an moins de 1500, le roi Mache d'Icacia, Aqsam Mouk, lança divers appels afin de coexister pacifiquement avec l'Empire Shurimien. Mais Icacia était sous l'emprise de cet Empire et de ses transfigurés. Le Mache Royal n'avait pas cédé face à la conquête Shurimienne, mais il finit par mourir au combat, et ses protecteurs Kouhari le suivirent. Zilean, de son côté, tenta de rassembler des alliés à Ixtal pour le mouvement d'indépendance d'Icacia. Mais ils refusèrent tous, par peur de défier l'Empire. Un jour, un tremblement de terre frappa et révéla une chose cachée sous terre. Le conseil reconnut immédiatement le potentiel de cette arme. Icacia couronna un nouveau roi Mache et rétablit Lord Kouhari. Icacia tenta finalement de se rebeller contre la tyrannie de l'Empire, et l'hoste des transfigurés fut appelé pour mettre fin à cette invasion. Désespérés, les Icaciens déchaînèrent la puissance du Néant via un artefact qu'ils avaient trouvé. Mais incapable de contrôler cette arme, Icacia fut complètement ravagée, emportant tous les êtres présents avec elle. Dans l'espoir de vaincre le Néant, l'Empire fit appel à Nezouk, qui créa le Monolithe, une forteresse gigantesque gorgée de magie. La tentative fut un échec, et le Monolithe fut détruit. Seul un de ces fragments, connu sous le nom de Malphite, subsiste à ce jour. L'utilisation du Néant avait créé une gigantesque faille, provoquant l'infiltration d'innombrables Néantins dans le monde physique. Ainsi, débuta une grande guerre entre les transfigurés et les Néantins. Les transfigurés connurent des horreurs indescriptibles, et certains périrent au combat. Dylian, qui avait parvenu à sceller sa tour hors du temps, permit à nombre de citoyens icaciens de se réfugier là-bas. Souhaitant préserver leur nation de la menace croissante du Néant, les mages d'Ikstal isolèrent Ixaocan du reste du monde. Mais des transfigurés réussirent finalement à renverser le cours de la guerre, en scellant la grande faille à Icacia, stoppant ainsi la propagation du Néant. En l'an moins de mille, après que Xerath eut tué le père d'Azir, ce dernier fut couronné nouvel empereur. Azir occupant le trône, Xerath attendit d'Azir qu'il mette fin à l'esclavage. Mais l'empereur mit en place un plan secret pour leur libération. Ignorant ceci, Xerath voulut se venger d'Azir et il le manipula. C'est ainsi que sur les conseils de Xerath, Azir força les prêtres du disque solaire à effectuer le rituel de l'ascension sur lui. Il fut cependant trahi par Xerath, qui détourna et vola l'ascension d'Azir. Cette trahison entraîna un cataclysme qui ravagea la capitale et détruisit le disque solaire. Nazus dut sacrifier son frère Rénecton afin d'enfermer Xerath dans la tombe des empereurs. Ces événements marquèrent la fin de l'empire le plus grand. En l'an moins 550, suite à la destruction du disque solaire et à la disparition de leur empereur, le peuple de Churima se dispersa, vivant en tribus nomades. Sans but et traumatisés par ce qu'ils avaient enduré en affrontant le néant, les transfigurés survivants perdirent la raison. Ils commencèrent à modifier leur corps à l'aide de l'émomancier, et on les appela les Darkines. Une guerre éclata entre eux. Voyant les dangers que posaient les Darkines, les manifestations de Targon décidèrent d'intervenir. Et les Darkines furent tués ou emprisonnés dans leurs propres armes maudites. En l'an moins 400, le seigneur de guerre, San Huzal, réussit à convaincre des nécromanciens avides de pouvoir, de le ramener à la vie à travers une armure de feu. Alors qu'il leur avait promis sa force indomptable, il les a servis. Il renacquit sous le nom de Mordekaiser, et il entreprit de conquérir le royaume physique, écrasant, réduisant en esclavage tous ceux qui s'opposaient à son règne. Un jour, il remarqua un yordle nommé Vegard, et il l'emprisonna dans son bastion immortel. Il força ce dernier à concevoir des enchantements, soutenir sa domination, et l'esprit de Vegard se corrompit au fil des siècles. Mordekaiser fut finalement vaincu par une alliance des tribus Noxie, et par une trahison au sein de son propre cercle intime. La coquille vide fut scellée dans un endroit secret, et son âme retourna dans le monde spirituel, au sein duquel il amassa son pouvoir durant des siècles. En l'an moins 25, Viego succéda à son frère sur le trône de Camavore. Le roi nouvellement couronné tomba bientôt amoureux d'une humble couturière nommée Isolde, et ils vécurent une histoire d'amour passionné, incapables de s'intéresser à la gouvernance de son royaume. Les ennemis de Viego complotèrent en secret, afin de mettre fin à son règne. C'est ainsi que sa femme fut accidentellement tuée. Sombrant dans la folie, ils naviguèrent toutefois vers les îles bénies, son dernier espoir pour faire revivre Isolde. Mais les gardiens de l'île refusèrent de ressusciter la reine, et une bataille s'en suivit. Au cours de celle-ci, Trèche conduisit Viego vers les eaux bénies, et il put accomplir son rituel de résurrection. Mais le rituel ne réussit qu'à moitié, ramenant la reine sous la forme d'un spectre. Cette dernière planta la lame enchantée de Viego dans son cœur, et la magie de l'eau et de l'épée s'affrontèrent, s'en suivit un cataclysme qui fit naître la ruine et sa brume noire, transformant les îles bénies en îles obscures. La barrière entre le royaume physique et spirituel s'étant brisée, les îles finirent hantées par les esprits à jamais piégés dans la brume. En l'an moins treize, après que les îles bénies furent tombées en ruines, les restes d'un ancien ordre de ces îles, dont la mission était de rassembler et de protéger les artefacts les plus dangereux de Runeterra, luttèrent afin de garder cachées les connaissances des runes tellurées. Des tensions politiques n'acquirent, les nations ne voulant plus se faire confiance, de peur d'être détruites involontairement par ces runes. Le mage Tyrus et son apprenti Reiz partirent à la recherche de ces runes afin de les garder cachées. Mais ils furent témoins de la première attaque dévastatrice consécutive à l'utilisation des runes par des mortels, les guerres runiques. Ce spectacle hante encore aujourd'hui les cauchemars de Reiz. Après s'être débarrassé de son maître qui était entré en possession de deux de ses runes, Reiz continua sa mission. Les braquernes de leur côté perçurent le conflit magique et y choisirent d'hiberner sous terre, dans l'espoir que l'humanité s'autodétruirait et qu'ils puissent alors vivre en paix. Vers la fin des guerres uniques, des guerriers mages pénétrèrent dans le royaume spirituel et leur magie de l'ombre corrompit les pensées des mortels partout dans le monde. Le démon nocturne fut créé de leur magie et chassa chacun de ces mages, mettant fin ainsi à leur domination. Les réfugiés trouvèrent finalement une terre et s'y installèrent, terre qui deviendra plus tard des Masias. Kael et Morgana furent amenés par leur père auprès de ces réfugiés. Et on arrive à l'an zéro, fondation de Noxus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs. Indiquez en commentaire quel est l'événement que vous trouvez le plus intéressant jusqu'à l'an zéro. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada